Moi, c'est Seydou Mandia, je suis coordonnateur de cellules à Beaucoup-Côte-Sud. Vous êtes approprié de cette vision des jeunes de la GPS par rapport à cet investissement humain. Comment vous l'appréciez ? Merci Khalidou. Je commencerai d'abord par saluer tous ses frères et toutes ses sœurs patriotes qui sont mobilisés aujourd'hui pour venir faire cet excellent boulot. Je vais saluer aussi la présence de vice-recteur, tant que responsable au niveau de la commune de Zéguinchoa. Expliquer ma présence, moi, en tant que grand frère, pour prendre part à ce travail citoyen que je magnifie, que je salue. Véritablement, je suis là parce que je prône la pédagogie par l'exemple. C'est une activité des jeunes, ils sont plus forts, mais quand même, il ne serait pas mauvais que des anciens comme nous viennent quand même mettre la main à la patte pour montrer que nous sommes conscients de ce que vous faites et nous vous encourageons dans cette voie-là. Donc, j'en profite pour vraiment encourager les jeunes, féliciter l'action qu'ils ont menée en tout cas et dire que nous serons toujours derrière pour soutenir ce genre d'action-là. Nous n'avons pas peut-être leur force, mais quand même, nous allons faire en tout cas le peu que nous pouvons faire en termes de travail physique. Voilà, donc, magnifier l'action parce que, comme tout le monde l'a dit ici, cela traduit la vision et l'orientation de notre parti, qui est le don de soi, c'est-à-dire tout donner à la patrie. La patrie d'abord, tout donner à la patrie tant qu'on le peut. Et tout donner, comme on l'a dit, ce n'est pas uniquement les moyens matériels. Tout ce que nous avons comme ressources, on peut mobiliser ça pour la patrie et pour le parti. Voilà ce que les gens sont en train de faire. C'est une activité que je salue véritablement et que j'apprécie à sa juste valeur. C'est comme si vous, justement, expérimentez le slogan des autres qui disaient la patrie avant la patrie. Et aujourd'hui, ces gens sont accablés par une histoire, justement, de corruption. Aujourd'hui, si vous avez, justement, un appel par rapport à ce qui se passe au sommet de l'État ? Ce que je dirais simplement, c'est que ce sont des gens qui ne croient même pas à ce qu'ils disent. Nous ne le disons pas, mais nous le faisons. Nous nous croyons à la patrie d'abord, avant le parti et avant tout autre. Et nous le montrons tous les jours sur le terrain. Ceux qui le considèrent comme étant un simple slogan, tout le monde a vu aujourd'hui qu'ils sont démasqués. Parce qu'ils ont favorisé la famille au détriment de la patrie. Et je crois que ça, ce n'est pas acceptable. Et nous, nous sommes en train de montrer que nous, la patrie passe avant tout. Et que notre parti aussi est parti dans l'orientation et accès sur la patrie. Et voilà, nous travaillons, nous faisons tout pour la patrie. Nous n'avons que notre patrie et nous faisons tout pour notre patrie. Et en tant que Sénégalais, vous regrettez ce qui se passe ? Évidemment, évidemment que c'est regrettable. Nous ne pouvons pas accepter qu'un clan, qu'un groupe de personnes, accapare toutes les richesses de 15 millions de personnes. Ce n'est pas acceptable. Ça, je ne sais pas comment les gens continuent à supporter cela. Je sais que les Sénégalais sont indignés jusqu'à la limite de leur indignation. Mais il ne faudrait pas certainement s'arrêter à l'indignation uniquement. Il faudrait peut-être descendre sur le terrain, poser des actes, pousser ces gens-là justement à respecter les Sénégalais. Et je crois que la riposte est en train de s'organiser. On a vu une grande mobilisation le vendredi dernier. Et les gens se sont promis de faire des mobilisations tous les vendredis tant que la question ne serait pas prise en charge correctement. Et nous encouragons cela. Nous commençons peut-être à jeter les bases de la réflexion même au niveau des localités pour que la même pression qui est mise au niveau de Dakar soit en tout cas exercée ici aussi ou en tout cas partout dans toutes les régions du Sénégal pour montrer que le peuple sénégalais est conscient aujourd'hui des enjeux de la gestion des ressources naturelles. Et je crois aujourd'hui que les gens ont commencé, c'est en train de bouger à Ziguenchor. Certainement que très bientôt les gens vont s'accaparer, en tout cas s'emparer de la question pour essayer de faire la même chose comme ça se fait au niveau national.